La Fraga, Daniel Salnave, roman ô combien, chez Gallimard. Alors, Venise, 1893, il y a un coup de vent terrible sur la lagune, et voici qu'apparaît Marie Gordon. Alors, présentez la nuit. Elle vient probablement d'un monde romanesque elle-même. Elle vient peut-être de l'oeuvre d'Edith Wharton ou de Henry James. Elle est restée sur ce qu'est à Venise depuis 1893, et moi je viens la chercher là, ou elle est venue me chercher peut-être. C'est vraiment une héroïne de roman, comme vous venez de le dire. Elle va vivre des aventures innombrables à travers l'Europe, et là, elle va commencer par devenir la préceptrice d'une jeune femme qui s'appelle Annabelle. C'est un roman du mouvement. Comme dans les contes fantastiques, les destins vont se croiser. Annabelle, qui a la beauté, la richesse, la jeunesse pour elle, donc un avenir magnifique, va en fait être enfermée dans son destin de femme riche, de jeune femme riche à Boston. Et Mary Gordon, qui est une jeune femme douée mais pauvre, va au fond prendre ce destin en marche, et va le prendre pour elle. Elle a beaucoup, beaucoup de... Il y a une captation de destin. Oui, c'est cela. Il y a presque même un échange, puisqu'au fond, le premier amant d'Annabelle, Francisco Zanier, qui est à la fois un peintre et un photographe, va devenir le compagnon de Mary Gordon, sans que ce soit d'ailleurs le moins du monde une trahison, et d'une certaine manière, il va la révéler à elle-même, dans son propre talent de peintre, car elle a des talents immenses et méconnus. Oui, il est son initiateur sexuel, une initiation qui ne se passe pas très bien, mais bon, d'autres rencontres approfondiront totalement cette dimension qui est extrêmement importante pour elle, comme pour tout le monde. Mais surtout, il va être un révélateur, c'est un photographe, révélé, c'est le propre du travail du photographe, qui révèle les clichés qu'il a pris. Elle va révéler en elle-même ce talent qu'elle avait encadré étroitement dans le fusain, l'encre, le noir et blanc. Et elle va accéder à la couleur, au pastel. Vous nous emmenez en voyage et vous employez en permanence le passé simple, et de manière très péremptoire et très réussie, vous emmenez le lecteur en le tenant par la main. Vous savez, le passé simple est l'objet d'un opprobre tout à fait injustifié. Il a été retiré de beaucoup de manuels scolaires au prétexte qu'il ne sert qu'au récit. Eh bien, ne servir qu'au récit, c'est lui faire un compliment extraordinaire. J'ai eu envie du passé simple, parce que le passé simple signale mon appartenance, ma volonté d'appartenance, et la volonté que le lecteur entre dans l'admirable trésor des grands récits qui ont scandé les siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada